Bientôt, une campagne de dépistage de masse gratuite de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Déclaration du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la maladie. La principale mesure à prendre pour éviter la drépanocytose à nos enfants qui vont naître est de chercher à savoir si la maladie se trouve déjà dans le sang de l'homme et de la femme. Pour cela, j'invite chacun d'entre nous à faire l'examen de sang appelé électrophorese de l'hémoglobine avant la conception d'un enfant et même mieux avant le mariage. La drépanocytose est une maladie génétique. Elle n'est pas contagieuse. Elle est transmise à un enfant par ses deux parents. C'est une maladie du sang. En Côte d'Ivoire, 12% de la population sont porteuses de l'hémoglobine S, faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique. Par ailleurs, les données des services d'hématologie des CHU d'Abidjan en 2008 indiquent une prévalence de 44,5% et une mortalité de 21,3%. En Afrique, la drépanocytose est à l'origine de 5% des décès d'enfants de moins de 5 ans.